la mission elle est toujours d'actualité bien sûr qu'elle est d'actualité c'est quoi la mais c'est johnny on est d'accord on chante le serial soccer je suis j'ai réussi à m'échapper la dernière fois j'ai parlé à ganesh et j'ai réussi à faire ouvrir la porte c'est quoi il t'a laissé la porte ouverte et quand t'es parti de coucher quand t'es parti de coucher je suis allé directement je suis sorti par la porte de devant il attendait que les gens dorment et il m'a dit d'attendre et à ce moment là de passer je suis allé à la bibliothèque je trouvais qui est en train de négocier là bas je me suis caché en train d'écouter les paroles et les brandon qui était en train de parler avec bobby à l'intérieur de la bibliothèque j'ai pas fini ils étaient chercher quelque chose que j'ai déjà de savoir ce qu'il y avait derrière le truc de la joconde mais ils avaient beaucoup plus d'informations ils croyaient que c'était lié à leur histoire donc moi j'avais exactement un truc moi je le sais la joconde vous êtes pas au courant de la joconde la joconde il y avait des livres ok les livres et d'un code ce code ce code est donné accès à un coffre dans la bibliothèque il ya une joconde on a trouvé le code mais il n'y avait rien dans le coffre quelqu'un avait déjà pris en le salaud c'est un gros data et voilà c'est ce que tu sais quoi que tu vas t'occuper de ça tu as vu en vrai de la limite si tu arrives à trouver une information de ce qu'il y avait à l'intérieur ça pourrait être intéressant ça va être chaud les gars parce que ça va être chaud parce que le genre il y en a il avait le code mais comme par hasard personne ne savait y avait quoi dedans elle est azuré les menottes vous les allez ça sonner on doit y aller habitois je vais mettre mes habits vas-y habitois habitois mais qu'est ce qui t'arrives encore toi et john vas-y viens 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 vas-y y'a quoi encore là je suis derrière toi par contre écouté que tu es devenu aveugle non c'est pire que ça man elle a embrassé le fils de pute de bobby oh putain c'est qui qui t'a mis ça là il avait zéro chance et elle-même bordel de merde il lui a fait un poème ils sont embrassés je vais dire la vérité je savais qu'il avait fait ça ce bâtard quoi tu m'as rien dit parce que je voulais protéger kerby c'est tout vas-y je te le dis je voulais pas tu t'énerves mais je savais que ça allait te rendre chèvre t'as vu voilà fallait que je cite un animal à la vie de ma mère mon coeur il s'est brisé en mille morceaux quand elle m'a dit ça franchement moi tu sais si t'as mal j'ai mal je suis trop déçu je sais vas-y c'est pas carré c'est pas carré je suis dans le mal je sais je sais vas-y je sais je sais je sais la pitch c'est qu'une pute dans le pitch non écoute écoute et c'est quoi on va régler je te prête c'est quoi le bobby on va s'en occuper de fou je suis trop dégoûté sa mère va et qu'on va s'en occuper de bobby ce bâtard avec sa tête de chou fleur non mais franchement mais qu'est ce qu'elle lui trouve à ce mec bordel et bobby ouais c'est comment ça va ou quoi mon ref fils de chien par là waouh pour arrêter oh oh arrête 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 descends t'as dit des ans on t'as dit bobby je vais tiquer ta mère bobby par la keurby bobby par la keurby au calme au calme au calme toi bobby arrête 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 toi arrête t'écoutes t'écoutes non tu vas-y vas-y j'viens et tu sais là tu te rends pas compte oh t'as fait tomber un m'a brisé mon corps est mon corps il s'est pris en mille morceaux elle m'a dit que tu l'avais fait un poème et tu l'as galoché mais elle a dû inventer une histoire pour une histoire man mais oui mais je sais pas quoi tu parles j'ai le corps brisé eh y'a que la haine qui envahit mon corps là ok c'est quoi j'assume je l'ai péché oh la 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 oh la 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 vas-y je regarde pas je regarde pas arrête 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 j'ai le seul mon gars j'étais amoureuse fils de chien c'est bien t'as gagné la guerre voilà la petite guerre voilà j'ai le corps brisé mais c'est pas grave ouais 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 eh bobby bobby pourquoi tu te fous de la gueule de kerby comme ça t'es pas capable de comprendre je vais te dire un truc man non mais t'es pas capable de comprendre t'as fait du mal à une femme là ouais la 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 non mais man et mon coeur il s'est brisé en mille morceaux donc maintenant tu me dis que tu l'aimes vraiment on est d'accord tu l'aimes vraiment ouais je te jure si je te vois draguer une autre meuf et je te calme mon gars mais t'inquiète y aura pas d'autres dinguerie de façon ouais ouais non mais y'a tu me dis que tu la kiffes très bien man tu la veux tu la kiffes ok tu la respecte on est d'accord bah oui d'accord donc y'a pas intérêt que je te vois sur le dos de d'autres meufs je croyais que t'étais mon pote sale chien va je te rappelle que notre relation a commencé j'ai pris une droite donc euh et bah elle finira comme ça vas-y coeur oui ouais vas-y ça va finir comme ça maman et je vais parler dans ma homme t'as vu t'as déçu une femme vas-y a pas de galère et si t'as amoureux t'as amoureux y'a pas de galère vas-y d'accord par contre soit capable d'admettre que frère elle a le son coeur il est brisé pas vu parce que derrière cette carapace de meuf de la street et tout il ya un petit coeur quand même tu vois ou pas t'as intérêt si tu la kiffes vraiment t'as intérêt à la respecter man je te préviens on discute bonjour monsieur ouais on discute de bah d'un livre là que je suis allé récupérer c'est le poème qu'il a fait pour mademoiselle nova voilà ça c'est bien ça c'est carré ça c'est carré ça c'est carré plusieurs choses vous prévenir que demain en ce qui concerne la sortie vous aurez tous une visite médicale d'accord en vue de cette visite médicale on sera si oui ou non vous êtes aptes à effectuer ce voyage ou pas énormément ça devrait bien aboutir n'hésitez pas à garder des bonnes relations avec vos correspondants parce qu'une fois là bas c'est eux qui vont vous accueillir donc si vous faites un peu les cons ça se passe mal pour vous on pourra pas faire grand chose je ne serai pas présent au voyage j'ai quelques affaires à régler ici et je serai beaucoup absent aujourd'hui j'ai pas mal de rendez vous d'affaires donc je vais vous laisser entre les mains de vos professeurs je demanderai un comportement exemplaire 1 la rigueur là je vois que vous faites beaucoup plus de silence qu'avant et ça me fait extrêmement plaisir donc je vous libère moins rapidement c'est donnant donnant ok dernière chose c'est que le soir les dortoirs j'ai appris que j'ai eu un fiasco hier la police qui ont encore mis un rapport et des amendes des élèves qui se baladent la nuit alors qu'il ya un client le pointeur qui encore recherché est ce que vous êtes tous conscients ici vous pouvez mourir l'impression que non j'ai l'impression qu'il ya des gens qui est ce qu'il ya des super héros dans cette école je crois pas pas qu'il ya des super héros pendant que fait super attention d'accord c'est pas clintis wood court de svt trop cool on va prendre la reproduction ah ouais voilà nova évite ça évite à nova vous en prix installez vous prenez tous un siège alors classe 3 il ya un oiseau là il regarde devant le prof là il ya un oiseau les squelettes tu sais qu'ils sont devant derrière comment ça y'a des lions là où est chiant un an un an avec un lion c'est pas possible qu'euros a quip randon qu'euros a quip randon ah il est pas là il est pas là absent très bien il ya un putain lyon de coeur club et lui on sait toujours pas qui c'est ce matin birkins jordan je suis là c'est birkins birkins autant pour moi alors est ce que vous savez déjà eu cours svt des années précédentes peut-être non qu'est ce qu'est la science de la fille et de la terre pousser vogue dans un premier temps j'aimerais un peu analyser un peu et à doyen attend et eve les origines de l'homme oui bien sûr c'est un début autre chose les cycles de la vie les cycles est la vie mais d'aimant plus qu'est ce qui développe un peu elle parle du roi lion les rois liens aussi les dinosaures aussi dinosaures oui l'arrivée des dinosaures l'arrivée de la météorite l'arrivée des arbres ça vient des arbres tout vient des arbres c'est sûr ok ok des bases vous avez quelques bases quand même ok je vais vous distribuer un manuel qu'on va étudier en classe attendez eh carby non mais il ya un an dehors si tu veux votre faim culé tu sais nova et la galoche bobby c'est pareil que le galoche un an on dit pas l'on dit pas l'on dit pas ça m'énerve oui bah ça va aussi carter ça pour fin d'année des contrats tout ce fact star avec à ma voix et des sentiments elle va faire la taper wow 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 putain un peu encore la vie de ma mère elle veut eh elle veut m'exterminer mon coeur putain je peux dire une chose c'est que je suis plus sauvage que lion qui à côté donc fait gaffe eh vous deux eh vous deux dans la même chose ça doit être explosif avant d'étudier les animaux qui nous s'entourent et quelques spécimens que j'ai ici à l'école on va commencer par remonter aux origines oh eh eh il ressemble à bobby ce bâtard et moi je sais eh nova t'en penses quoi c'est toi qui l'a embrassé ah bah eh nova elle embrasse tout ce qui est évident sa mère l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui est bel et bien descendant des singes mais ceux qui ne sont qu'une phase intermédiaire de l'évolution humaine mais ceci pardon nos origines remontent bien au delà quand nous n'étions que des êtres microscopiques mais aussi mon pires dans l'eau cherchant à survivre à se reproduire et améliorer ses conditions de vie ces animaux ces bactéries sont transformés et pour sortir hors de l'eau et copulé avec des animaux en dehors de la surface j'ai pris la fois c'est ça veut dire qu'un reptile il a fait il a fait l'amour avec un singe et des poissons grenouilles qui enculé un castor quelque chose comme ça c'est possible c'est pas très précis ça remonte à des milliers des milliers d'années les recherches sont encore en cours par rapport à ça et on en apprend tous les jours c'est qui aux chimpanzés sodomites les chimpanzés sodomites oui qu'ils enculés les castors à l'époque à l'époque de la préhistoire on se reproduisait par la nuit il n'y a pas qu'à la préhistoire emilie m'a dit qu'elle l'avait déjà fait elle aussi quoi peut-être qu'elle peut faire peut-être une partager son expérience non elle m'a dit que c'était un moyen de rester vierge t'essaieras avec bobby tu nous diras vas-y arrête putain vas-y ouais je suis obligé bien sûr une fois que ces poissons mutants a sorti hors de l'eau et a commencé à se reproduire avec d'autres espèces les hybridations des espèces sont conduits jusqu'à notre arrivée et jusqu'aux primates que connaissait comment c'est pas le pont michelicus et c'est une sorte était bonobo en latin quelqu'un faut lire le paragraphe sur le bonobo je dédique à cet article à ma soeur et nova toutes les espèces de singes sont regroupés dans la catégorie des primates a vu du latin primas à primatis signifiant celui qui occupe la première place carré au départ tous les primates vivent dans les arbres ces bâtards des forêts tropicales notamment en afrique communément appelé le berceau de l'humanité tu as vu mais également en amérique du sud à l'époque il y avait qu'un seul et unique continent qui ont fini par se diviser à cause du mouvement des plaques tectoniques et la tendance c'est une danse de bâtard c'est une danse et c'est une danse bien sûr ça doit être une bonne référence dans une danse de bâtard c'est même un unique continent formé à l'époque porté à non qu'est ce que quelqu'un connaît ce nom vous parlez de quoi monsieur le prof j'ai pensé j'ai pas compris dans les paragraphes et votre camarade vient de lire il parle qu'est des continents avant d'être séparés à cause des mouvements tectoniques étaient regroupés en un seul continent qui portait un nom c'était la page et moi c'est incroyable ça t'as vu et ça veut dire tu prends le train tu peux aller à l'autre bout comme ça au calme au train même en vélo même en vélo même en vélo et pas des traits à l'époque mais on pouvait y aller en voiture il y avait des vélos à l'époque la roue elle est pas carré tu fais l'eau des félos c'est possible voilà voilà c'est ce que je dis pas vu alors qu'est-ce que vous voyez analyser la première photo du bonobo qu'est ce qu'un caractéristique technique voyez sur lui je sais pas demander à nova il est bleu la connaît un peu plus ouais elle va c'est là là elle connaît bien elle connaît bien elle connaît bien moi elle connaît bien ce tu es de la classe ouais c'est ça ouais tu peux la classe sur mes épaules sur toi le bleu et c'est plutôt noir bleuté comme elle est les autres humains les homo sapiens en fait ils avaient des colorations mais c'était à base de plantes donc je pense qu'il avait fait une couleur peut-être une couleur si bien sûr avec les plantes les fleurs télis vous savez pourquoi il a évolué que du visage mais pas du reste du corps c'est vraiment que le visage bah pourquoi tu dis ça on dirait que tu as connu quelqu'un là non va pas parce que moi je vois qu'un jeu ça tu vois peut-être raison ça ressemble peut-être un peu à ta daronne ouais je savais pas que tu voulais démonter ma daronne en tout cas ah mais je veux la démonter matin midi et soir et même au petit déjeuner je comprends pourquoi il ya des êtres humains ils veulent ils veulent se reproduire avec des animaux parce qu'ils sont malades c'est là comme je dis tout à l'heure certains certains animaux ont évolué plus que d'autres voyez bien au début de l'origine de l'humanité des poissons crénouilles ont enculé les chimpancées pour faire l'humain et vous sortez des mots par contre excusez moi mais c'est hardcore de vous c'est la vie c'est la nature d'accord ok carré c'est comme ça c'est la nature faut pas se cacher de la nature de l'être humain on va terminer les origines ensuite on ira à nourrir les animaux et commencer la géologie calme toi jean lucreichmann ça va aller ça va il a faim ça ça va aller non rire yellow bishop c'est quoi ça c'est une élève ou quoi ouais 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 japonais c'est c'est mon crunch ça aussi tu as envie de te le taper j'en ai vu en attendant fois il a il m'a poursuivi avec un couteau pour moi je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu lui mais on présente les animaux qui nous allons observer analyser un folie quelqu'un a déjà rencontré une créative des séjours magnifique en ont et poly tu dis bonjour non on est à manger là il avait évolué la envie de chier le beau je peux vous poser une question walker texas ranger tu l'as trouvé ou ton bordel là il a l'air saccagé quand même comment ça ça glisse non mais je sais pas il est en train de bg on pourrait croire qu'il a faim en fait prenez prenez ces craintes dans la paume de votre main mettez vous accroupi à sa hauteur et vous tenez la main à plat comme pour les chevaux c'est pas un chinois mais putain il sait dire que yo en mode caca et vous êtes sûrs qu'ils mangent des craintes là où c'est un des rares qui est à sauvage aujourd'hui on trouve pas beaucoup à l'état sauvage c'est à dire que c'était volé n'a pas un quart des noms peut-être que vous pourriez trouver un nom pour lui ouais moi je sais je pense qu'on va lui on va l'appeler abdelha non on peut l'appeler yo yo c'est bien c'est un bon nom eh non venez vous savez quoi on l'appelle bâtard mais non abdelha c'était bien abdelha non vas-y arrête aziz tu vois bien que tu vas toujours trop loin venons là venons l'appel yo yo mais pourquoi yo yo mais tu fais quoi hein il est en train de fous farde mais mais qu'est-ce que j'y attends qu'est-ce qu'on te ferait l'appeler surtout que peut-être surtout que peut-être hé il est en train de te faire quoi là vas-y prends une photo prends une photo prends une photo prends une photo wow wow aziz c'est quoi ce coup de poule là aziz ça va ou quoi peut-être que je vous confierai l'animal pour la classe pour s'occuper de vous en dehors de tes cours peut-être tu veux dormir avec moi regardez sa crinée à s'emblant passer franchement la cousine moi je te le dis non va moi je t'apprécie et tout mais là t'as fait gravement la curvy t'as vu ben ouais qu'est-ce que t'as fait à curvy j'ai pas suivi moi là là il souffre de fou là t'imagines même pas comment il est pas bien t'as fait quoi à curvy ? bah rien tout ça pour un mec qui a une tête d'escalope et alors ? bobby aziz tu penses quoi de bobby ? bobby bobby c'est bobby quoi hein c'est bobby hein vous pensez que tu dois le quitter ? non 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 bien sûr que tu dois le quitter non 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 j'en ai quoi ? on a besoin de ce mec on a besoin de bobby il sert à rien à pas se faire ce mec faut se mettre la question t'inquiète on a besoin de ce gars laisse la... on a besoin de la présidente hé boni wow 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 aziz tu m'as pas dit ? aziz monsieur je peux emmener yo avec moi ? j'en ai besoin pour les prochains cours mais après les cours si vous voulez vous pourrez venir les chercher yo les gars faut qu'on va la bouffer à la cantine pour yo je les confie à toute la classe c'est votre responsabilité vas-y venez 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 c'est le dernier cours vous les récupérez vous reviendrez ici pour les récupérer à la dernier cours et c'est la responsabilité c'est votre note principale de toute l'année c'est s'occuper de cette petite bête ouais c'est quoi les bails là Nova ? bah... il y a aziz qui m'a dit qu'il fallait qu'on l'aide dans la poche et qu'on avait besoin de lui non mais il t'a dit avant que tu fasses tes bails ou après il vient de te le dire là euh après après donc t'as pris toi même l'initiative tu vois ou pas ? ouais en fait ce que je comprends pas c'est que Kirby elle est jalouse de toutes les personnes que j'approche mais elle essaie jamais de se rapprocher de moi parce que euh... parce que c'est compliqué tu sais bien que Kirby c'est... c'est... comment dire c'est... c'est... tu vois c'est une brique avec un coeur tendre en chocolat tu vois ouais bah si t'essayes pas de faire des pancakes t'étonnes pas de jamais en manger tu vois ce que je veux dire des quoi ? des pancakes vas-y je sais pas j'ai jamais mangé ouais vas-y ok 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 yo ça va ou quoi ? ça va ça va man et toi ? bah ouais ça va ça va un peu mieux ouais on va dire ça hein ça va Nova ? ouais ça va et toi ? c'est vrai t'as galoche Bobby ? ouais j'ai mis ma langue dans la gorge même il a dormi avec moi t'écoutant mais pourquoi tu me parles comme ça ? parce qu'il va raconter ça à tout le monde mais c'est un qui me l'a dit ? bah quoi c'est la vérité non ? bah après Nova faut assumer hein ta vie attends euh... c'est vrai ? mais c'est pas grave eh ma petite Nova tu crois qu'il y a besoin de moi pour que tout le monde le sache ? eh Bobby c'est une balance hein ? eh Bobby je crois que c'est pas celui que tu crois hein attention quand même Bobby le jour où il pourra te prendre en photo pour le mettre dans les réseaux sociaux et dire regardez je l'ai fait quoi celle là il va pas hésiter hein ? tu sais quoi je l'ai prévenu ce petit bâtard je lui ai dit que s'il faisait des dingueries avec elle qu'il la respectait pas j'allais l'allumer eh oublie pas ouais mais oubliez pas un truc eh le pote comment il s'appelle le pote de Bobby là ? celui qui a un coeur là sur les cheveux là ce bâtard eh ben eux deux là ils sont en train de faire un... ils font une sorte de concours là celui qui baisse le plus de gros Nova tu vas passer pour une pute Nova non ! waouh non non lui il est amoureux de Elena lui mais Elena c'est une pute Elena toi qu'est-ce que t'es pensé mon ? vas-y Elena je lui ai dit je t'aime elle m'a dit je t'aime bien ah oui j'étais là c'est vrai c'est marrant hein waouh calme toi ah non j'ai pas fait exprès eh oui mais attends moi c'est mon réflexe tu connais mais là réellement Nova je te le dis t'as choisi la pire baltringue tu vois ou pas de l'université c'est vrai je suis d'accord hein je suis d'accord en fait le truc c'est que tout le monde s'enjaille mais je crois même pas qu'on soit vraiment ensemble encore hein je pense que c'est les prémices tu vois mais c'est la galoche bon vas-y eh tu sais quoi c'est carré bon écoute Nova fais ta petite life au calme on t'embête plus à ce sujet là vas-y tu vois parce que sinon vas-y tu vas croire qu'on est sur tes côtes et c'est faux vous êtes toujours ma famille fais ta petite life Nova fais ta petite life au calme bien sur mais bah apparemment pas trop parce que t'as ignoré ma question Jordan écoute baby girl j'ai pas entendu la dure ah j'ai dit vous êtes toujours mes amis tu en es toujours sans famille Nova t'inquiète moi je suis pas un grand sentimental je suis comme Kirby je suis pas un grand sentimental tu vois ouais mais je sais que tu m'aimes quand même mais oui mais bien sur Nova bien sur bien sur par contre moi le Bobby fais tes trucs avec nous on va faire nos trucs avec aussi tu parles de quoi là ? tu parles de quoi là ? de mon hamster mais ça peut te foutre t'es de la police ou quoi ? t'es le prof de physique je l'aime bien ça va t'es sorti de prison ou quoi mon reuf ? attendez attendez ce qu'on a mon reuf man et je suis votre pote moi est-ce que c'est votre pote moi ? je sais pas pas Evre tranquille tranquille vas-y je rigole bâtard tranquille tranquille t'as ton cul baby girl tu parles à qui là ? répète-moi tu parles à qui ? tranquille tranquille c'est... c'est bon vas-y fais pas de nerveux c'est une gadget tu vas faire quoi là on calme ? tiens voilà voilà c'est comme ça ça sonne on doit y aller écoute-moi 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 tu vois toi les amis là tu les calmes pas toi et moi ce qu'on avait dit c'est mort écoute je les calme et tu les mets dans les petits papiers on me les calme les bien sinon c'est mort vous êtes au courant des posters aussi ou pas ? quels posters ? et bah y'a des posters qui sont similaires aux couvertures des livres qui sont dans la bibliothèque et on peut les déplacer les posters dans la bibliothèque ? non des posters qui sont dispersés dans l'école j'en ai déjà trouvé 3 tu vois cette école elle me perturbe genre ça se trouve c'est juste des posters mais... et toi t'as vu quoi avec le surveillant là ? pourquoi il vient nous dire quoi là le gars à l'instant là ? euh en fait je t'explique euh lui je l'ai rencontré et je... tu vois euh... il a des petits délires pour faire du shit et ton tu vois ? ok carré ouais 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 et du coup bah je vous mets dans les petits papiers mais par contre vous devez rien dire parce qu'il m'a dit que si je disais ça à n'importe qui c'était fini pour moi et ça se passera jamais vas-y carré et tu sais quoi je vais... trop bien on en parle à personne et non va on arrête de l'insulter ce bâtard et puis voilà comme ça on... ouais ça a raison c'est trop con de merde ah oui c'est vrai ouais il me faudrait ton number c'est un peu culotté de dire ça quand même waouh oh j'ai voulu... waouh t'es super forte Nova viens Nova ouais tu as du breakdown ah ouais incroyable oh ouais j'ai moi même fait un tableau ici mais moi je ne vous dirai pas lequel c'est c'est quelle maîtresse dites nous non 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 c'est... c'est... c'est une surprise déjà parce que vous avez passé un bon premier cours ouais c'était court mais un temps qu'est-ce que vous avez fait ? on a vu un Pokémon de fou c'est... c'est original très bien alors écoutez est-ce que vous connaissez le test de Rorschach non c'est quoi maîtresse ? ça c'est un pote de Asie ça alors c'est quelque chose qu'on voit des fois en psychologie on met... on met de l'encre sur une feuille on la plie en deux et ensuite on essaye d'interpréter le dessin qu'on voit donc je vais vous donner des dessins et vous allez voir me dire ce que vous voyez alors je vous laisse regarder le dessin et me dire ce que... ce que vous interprétez qu'est-ce que vous voyez c'est pas à faire preuve de beaucoup d'imagination on aurait dit... c'est trop bizarre on aurait dit... on aurait pas dit Jujujul ? Jujujul ? Kirby tu te retrouve là-dedans là ? selon vous et un petit peu... on voit un petit peu un camelto vers le bas quand même mais on dirait pas... on dirait pas... on dirait pas... deux mains en bas avec deux inses genre au milieu moi j'aurais pas dit des inses hein j'aurais dit deux escalopes de bâtard il y a beaucoup d'interprétations différentes je vais vous donner le deuxième dessin et vous allez me dire ce que vous voyez c'est le Cine Capa merci maîtresse tenez oh putain oh ouais le DEL qu'est-ce que vous voyez sur ce deuxième dessin ? c'est le Capa vous connaissez la marque madame ou pas ? très bien de la mode une meuf écartée voilà par les jambes écartées moi je vois un accouchement de fou là moi je vois une femme assise posée comme ça sur le dos et avec son chitane de droite et de gauche qui lui dit vas-y 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 fais donc c'est pas quelque chose d'un peu différent vous allez tous un petit peu dans le thème de la femme de la féminité c'est marrant c'est ça c'est quoi c'est une schneck madame on est sur des belles formes ou quoi madame ? c'est une schneck et vous j'en vois pas beaucoup qu'est-ce que vous voyez ? ah moi je vois je vois une dame en train d'accoucher en talons aiguilles ah ouais carrément man et t'as déjà assisté en accouchement ou c'est comment ? bah ouais en vrai man ça tourne beaucoup autour de la féminité je vois en tout cas désormais vous allez pouvoir exprimer votre propre créativité vas-y vas-y oh ouais je vais vous donner des feuilles de dessin et sur ces feuilles de dessin vous allez pouvoir représenter vous dans dix ans en train d'exercer le métier de votre rêve oh bon n'hésitez pas à mettre beaucoup de détails et les choses qui vous entourent vous allez devoir expliquer cela devant la classe donc expliquer chaque petite chose chaque petit détail et le métier que vous allez exercer dans dix ans dans vos rêves voilà vous posez la table enfin le dessin sur la feuille mais c'est trop stylé et vous allez vous allez faire le dessin et ensuite vous allez l'accrocher sur le pupille ça vous a dit dans dix ans genre notre métier ? c'est ça votre métier votre vie ce que vous imaginez pour vous dans dix ans mais surtout le métier ça doit être le sujet principal du dessin mais vous pouvez mettre des choses au tout je t'aurais dit ce que moi oui d'accord très bien ils sont très concentrés ils sont en train de faire un dessin qui représente le leur futur métier dans dix ans et juste avant j'ai pu leur faire faire un test de rorchache est ce que vous connaissez ? non regardez je je vais vous le faire en attendant qu'ils dessinent tenez voici le dessin dites moi ce que vous voyez sur ce dessin ils m'ont parlé de poulet oui non une dinde prête à se faire fourrer pour Noël quoi ils m'ont tous parlé de la même chose eh on fait quoi quand on en finit là ? si vous avez vraiment terminé vous pouvez exposer votre dessin sur ce chevalet ah voilà voilà regarde j'ai trop de feuilles de papier sur moi ah d'accord ah c'est bon c'est bon c'est bon madame très bien corbie ah ma fille elle est collée comment je fais pour euh mais laisse mais non mais là on fait c'est maintenant on va être cousine vas-y chante nous une chanson il est sans problème il est sans problème je sais pas Aziz tu mets la pression il passe comme ça dans la tête là tu mets la pression KERBY KERBA vas-y vas-y dépêche toi KERBY 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 KERBA vas-y vas-y dépêche toi vas-y c'est inspiré de l'Amérique du Sud tu vois tous s'affossent j'ai pas fini man j'ai pas eu temps man ah c'est claqué au sol c'est moi man plus tard genre t'auras des pecs plus tard transformation physique ouais man transformation physique vas-y carré 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 un dos de ouf et tout fais voir mais toi c'est quoi toi moi c'est mon futur ouais ça c'est oh ouais hé je peux te dire que mon futur il est plus que parfait il donne envie de ton futur merci merci Aziz c'est un futur parfait ça fait quoi toi vous allez présenter votre dessin moi mon dessin il représente justement mon futur métier il s'agit d'être imam à la mecque en Algérie voilà je dois y aller avec Yellow il y a Yellow à côté qui a Maslora aussi vous voulez l'inviter à un voyage ? ouais ouais c'est ça elle va voyager avec moi elle va bien voyager ok très bien et du coup voilà c'est c'est romantique hein ? ouais c'est très romantique ouais ouais c'est très romantique et voilà alors du coup ça c'est moi dans 10 ans voilà vous avez pas de finale ? c'est une transformation physique déjà faite c'est à dire que je me suis renveillé un et j'aurais grave travaillé à la salle pour avoir des abdos de fou malade et vas-y et je vais crouler sous la vente de weed je vais faire pousser Godawid de partout dans le commerce c'est magnifique de travailler dans le commerce ouais et puis voilà on voit que je filme voilà j'ai mon petit pilon là à la main c'est un sacré c'est de la dynamite ça 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 tue ça c'est de la dynamite ça ouais on est sur la dynamite et bien c'est de la pône attends je mets mon dessin partout et regardez là-bas madame c'est Jay-Z ça c'est là madame on aurait dit Jay-Z un peu là c'est Jay-Z de fou c'est Jay-Z non ? c'est Jay-Z de fou ouais ouais les 99 problèmes vous connaissez madame ? non pas du tout vous connaissez même pas Jay-Z c'est Jay- je connais Jay-Z mais je connais pas les problèmes Jay-Z 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 Vous devez laisser de la place sur les pupitres pour les autres élèves Ah vas-y mais les autres ils sont pas là Mais ouais ils sont pas là Ils vont arriver ils vont arriver ils sont aux toilettes